Ils avaient décidé de mettre cap au sud en décembre, partir loin, mettre 620 kilomètres de distance entre la région parisienne où Karine et Nicolas vivaient et leur nouvelle maison au Barpe, près de Bordeaux, la maison du changement de vie, décidée pour Thibaut. Ils voulaient l'éloigner à tout prix de ses camarades qui le harcelaient à l'école. Ça, c'est la chambre que Thibaut aurait dû avoir. C'était la plus grande chambre. Thibaut ne s'est pas donné le temps de grandir dans cette maison. Il s'est donné la mort fin novembre. Quand il était rentré, il avait fait « Waouh ! » « On veut habiter là. » On voulait vraiment un truc à la campagne, calme, pour reconstruire et vivre comme on vivait avant. En famille, Thibaut est un jeune garçon enjoué, un exemple pour son petit frère, un pré-ado passionné de vélo et de handball, son sport favori. Le ballon dans les mains, il est un meneur. Costaud, il n'a pas le profil type du garçon chétif pouvant être harcelé. Et pourtant, il vivait l'enfer dès qu'il entrait au collège. Sa mère, Karine, l'a compris trop tard. Je l'ai découvert, mais mon fils était très secret. Il ne racontait pas. Je l'ai découvert quand je l'ai emmené chez le médecin, parce qu'on l'entendait hurler toutes les nuits. Il se réveillait à trois heures du matin. Donc, on voyait bien qu'il y avait quelque chose d'anormal. Ce n'était pas juste des mésententes entre copains. C'était quelque chose qui l'angoissait encore plus. Et puis, c'est quand il a parlé avec le médecin que j'ai compris qu'en fait, il se faisait menacer de mort. Que le gamin lui disait, je vais venir avec mon chien, on va te déchiqueter. Ce n'est pas normal de vivre ça. Thibaut s'est pendu à l'âge de 12 ans, sans laisser un mot, à quatre semaines du déménagement de toute la famille. Je me dis, j'ai peut-être loupé encore un truc. Je ne sais pas. Je n'ai pas été assez forte, en tout cas, pour ne pas qu'il fasse ce geste-là. Je ne sais pas. En France, le harcèlement est vécu par un élève sur dix. Il commence parfois dès le plus jeune âge, à l'école primaire, avec des enfants déjà en détresse. J'avais besoin de l'ennui pour toujours. J'en vis. Qu'il arrête de me taper. Alors aujourd'hui, les pouvoirs publics lancent l'alerte, avec des campagnes au choc. Moi, c'est Emma. Je me suis embêtée au collège. Sale cassaze. Le harcèlement scolaire s'invite même dans le grand débat. Emmanuel Macron appelle au sursaut. Dénoncez-le, aux parents, aux enseignants. Mais ne vous laissez pas faire quand vous êtes harcelé. Comment redonner confiance à ses enfants pour libérer la parole ? Est-il possible de soigner ses blessures invisibles ? Regardez le plafond. Dormez. Complètement. Et vous êtes super bien. Face au harcèlement scolaire. Comment agir avant qu'il ne soit trop tard ? Au Barpe, près de Bordeaux, les parents de Thibault ont décidé de faire front. Ils ne veulent pas que leur garçon soit mort pour rien. À son collège, personne n'a été sanctionné. Et pourtant, d'après sa mère Karine, tout le monde connaissait ceux qui lui faisaient du mal. Il n'y a qu'à regarder la photo de classe. Donc, Thibault était là. On ne voit pas que ça ne va pas. Et pourtant, autour, il y avait les personnes qui, toute la journée, étaient en train de l'oppresser, de l'insulter. Puisqu'ils étaient dans la même classe et dans la même ville. Donc, quand ils prenaient le bus, c'était le même rituel. Il s'était fait une entorse, donc il avait des béquilles. Donc là, il y a un enfant qui l'a bousculé. Il est tombé deux fois sur le coude et il fracture du coude. Les autres s'amusaient à le pousser dans les escaliers. Résultat, au lieu de quatre semaines de plâtre, ça a été huit semaines. À sa mort, une information judiciaire a été ouverte. Mais l'affaire a été classée sans suite en quelques semaines. Aujourd'hui, Karine Duchemin veut se constituer partie civile. Elle veut avoir accès au dossier et demander la réouverture de l'enquête. Aujourd'hui, pour nous, le combat, c'est reconnaître Thibaut en tant que victime. Et reconnaître aussi les responsabilités des adultes. Et aussi sensibiliser les enfants sur leurs propos et leurs comportements. Qu'ils peuvent amener jusqu'à la mort d'un des camarades. Car souvent, les harceleurs ne se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire. Ces blessures invisibles peuvent être soignées ici, dans cet établissement de L'Ausse, près de Lille. C'est une clinique unique en France. Elle accueille en permanence 11 enfants de 8 à 15 ans pour un séjour de deux semaines en moyenne. Tous encadrés de près, dès leur arrivée. William, l'infirmier, saisit tout objet avec lequel ses enfants fragilisés pourraient se blesser, voire se mutiler. Tout ce qui coupe ou qui peut se briser. Et pas seulement. Ton téléphone et ton chargeur, s'il te plaît. Comme les temps de téléphone, c'était défini de 16h30 à 18h30. On leur donne à ce moment-là. Le téléphone est limité, car lui aussi peut être source de harcèlement via les réseaux sociaux. Je vais aller ranger tes affaires et après, on se retrouve dans le service. Voilà. Les patients sont aussi bien des garçons que des filles, avec souvent les mêmes difficultés. Dépression, angoisse permanente, comme Mélina. Là, il y a toutes mes photos, ma famille, mes grands-parents. Elle entame son 3e séjour à la clinique en moins d'un an. C'est une jeune fille de 14 ans. Pour elle, le calvaire a débuté par des moqueries, puis des coups. Ça a commencé en 5e, en septembre. Il me tirait les cheveux. Il me frappait, il me poussait contre les casiers. Il marchait dessus. Il m'insultait de grosses putes. Je pouvais mourir, que mes parents ne m'aimaient pas, que dans tous les cas, je ne servais strictement à rien. Au début, c'était dur. J'avais super mal et je ne pleurais pas. Mélina a souffert en silence pendant 2 ans. Aujourd'hui, si elle arrive à en parler, c'est grâce à ses séjours à la clinique. C'était compliqué de me séparer de mes parents, mais ça m'a aidé. Je savais que s'ils m'ont mis ici, c'était pour mon bien, ce n'était pas pour me faire du mal. Et cela demande du temps. Comme les autres patients, Mélina se construit de jour en jour, d'atelier en atelier. Cette clinique, c'est le docteur Cauchemann qui la dirige. Avec l'équipe soignante qui est là, en permanence. Il ne la veut pas comme les autres. Avec quelques jeunes patientes qui sont là, en sitting dans les couloirs. Tout a été fait ici pour que ça ne fasse pas du tout hôpital. On n'est pas en pyjama dans son lit en attendant que l'infirmière passe. On est dans un lieu de vie cool, n'est-ce pas, mademoiselle ? Oui. Ça va, c'est cool ici. Cette convivialité, ce côté « je me sens bien » dans une atmosphère en confort, ça fait partie intégrante aussi des soins. Pédopsychiatre, c'est lui qui a imaginé ce parcours de soins. Il y a les groupes de parole et les ateliers de relaxation pour apprendre à gérer son stress. On pense que l'on a de grosses racines sous les pieds, que l'on devient forte comme un arbre. Mais il y a surtout des techniques innovantes, appliquées par le docteur lui-même. Ce jour-là, c'est Mélina qui l'expérimente de nouveau. À chaque fois, elle doit se rappeler des moments traumatisants pour que la mémoire puisse en guérir, ne laissant qu'une cicatrice. Pour la jeune fille, c'est l'agression près des casiers. Il y a combien d'agresseurs ? Quatre. Quatre ? Qui vous donne des cons ? Oui. Vous êtes toute seule et personne n'est là pour vous défendre ? Personne. Ok. Qu'est-ce que ça dit de négatif sur vous ? Je suis quoi ? Je suis nulle. Je suis nulle. Cette scène, Mélina la revit avec un exercice de mouvement des yeux. Vous suivez mes dos. N'ayez pas d'efforts à faire, vous me dites juste ce qui vient. Qu'est-ce qui vient maintenant ? La haine. D'accord. Et on va faire un cycle, c'est parti. Cette technique, il va la répéter pendant plusieurs minutes. L'angoisse. La peur d'aller à l'école. Ok. Puis le docteur associe l'hypnose. Suivez mes doigts. C'est quoi votre deuxième prénom ? Chou, dormi. Pour que le subconscient restaure l'estime de soi. Vous allez voir. Un, deux, trois. Et la porte s'ouvre et vous êtes au collège. Vous êtes apaisé. Parce que vous savez que quoi qu'il arrive, vous savez vous défendre. Parce que vous êtes forte. Parce que vous êtes intelligente. Ce travail a été initié aux Etats-Unis pour aider des soldats revenus du front souffrant de syndrome post-traumatique. Ça veut dire qu'aujourd'hui la violence est telle dans certains collèges qu'on se retrouve dans l'ampleur de traumatismes de guerre chez les jeunes. Et donc on a fait une thérapie où on mélange hypnose et mouvements alternatifs qui va forcer le cerveau à retravailler sur le traumatisme. Et enfin, comme si on débouchait une canalisation qui était bouchée depuis des mois, des années, et que tout va complètement se libérer enfin. Et avec des résultats qui sont vraiment parfois, et dans beaucoup de cas, spectaculaires. Bonne soirée à vous. Oui. Ces séances sont éprouvantes pour ces jeunes ados qui pendant des mois ou des années se sont sentis isolés. Mais ici des amitiés se nouent pour sortir ensemble de la souffrance. Elle n'était pas grosse. Pour moi aussi j'étais grosse. Mais elle n'était pas grosse. A ce jour, 500 enfants sont passés par cette clinique. Selon le docteur, plus de 80% de ces harcelés en ressortent guéris avec la consigne d'oser parler à tout moment. Un conseil qui vaut pour tous. Bonjour, je suis Charlie. J'ai 7 ans. C'est ce qu'a fait en novembre dernier ce jeune garçon en utilisant un réseau social. On est merveilleux de ce petit garçon. Il n'arrête pas de me taper tous les jours. J'avais besoin de m'ennuyer pour toujours. J'ai envie qu'il arrête de me taper. Nous l'avons retrouvé jeudi dernier à Vervain dans l'Aisne, à l'heure de la sortie de l'école. Ça va Charlie ? Un bisou. Ça s'est bien passé à l'école ? Ça s'est bien passé. Ouais, et tes copains ? Ça s'est bien passé aussi. Quand sa mère Sandrine vient le chercher, elle retrouve un Charlie métamorphosé. Il a changé d'école juste avant Noël. On le voit épanoui, il est souriant. On voit qu'il apprécie d'être à cette école-là, de toute manière, Charlie. L'école, elle est comment ici ? Très bien. Allez, go, à la maison. On va aller prendre le goûter. J'ai été à la bibliothèque et j'ai pris un livre d'Harry Potter à l'école des sorciers. L'école des sorciers ? Oui. Tu vas le lire alors ? Oui. Aujourd'hui, les retours d'école sont beaucoup plus sereins, également pour Sandrine. Tu rentres, resuie tes pieds, t'enlèves tes chaussures. Allez. Comme ça, tu goûtes. C'est elle qui avait décidé de filmer Charlie avec son téléphone, quand elle l'avait découvert en pleurs dans sa chambre. Désemparée, elle voulait crier la souffrance de son fils. Quand il m'a dit ça, ça fait très mal parce que c'est quand même un enfant. De 7 ans qu'il y a des paroles, que dans cette maison, on n'a pas ces paroles-là, en fait. C'est gênant, c'est pas Charlie. C'est pas Charlie qui... J'ai pas compris. Mais elle était loin de s'imaginer que cet appel au secours allait déclencher un élan de solidarité. En moins d'un mois, le maire lui trouve une nouvelle école et des centaines de lettres de soutien du monde entier redonnent le sourire à Charlie. Tout ça, ce n'est que des cartes postales. Des petits dessins de partout, de Nouvelle-Calédonie, Los Angeles, Dubaï. Et puis je pense que ça l'aide à avancer. Il n'est pas seul, en fait. Celle-là aussi, je l'aime bien. Ah oui. La quête, entre nous ? Non. La vie est très réservante. Non. Car la vie te réserve encore... ...de bons moments, qu'il y a des toiles dans notre galaxie. Désormais, depuis quelques semaines, Charlie est comme sur un nuage. Il n'est plus question de rejoindre le bon Dieu. Là, je range et ensuite, je fais mes devoirs. Mais de se sentir enfin un écolier comme les autres. Alors, 60. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501